Bonjour et bienvenue dans cette seconde émission des sujets qui fâchent. Et aujourd'hui, après le Venezuela, nous avons décidé d'aborder la question de la laïcité. Alors évidemment, on aurait aimé que la laïcité soit un sujet qui fasse l'unanimité. Ça n'est pas le cas, ça divise. On va essayer de comprendre pourquoi et surtout d'expliquer ce qu'est vraiment la laïcité. Et pour cela, pour en parler, je reçois aujourd'hui Valentine Zuber. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Valentine Zuber, vous êtes historienne, vous êtes professeure à l'École pratique des hautes études. Vous avez notamment écrit un livre aux éditions du Cavalier Bleu qui s'appelle « La laïcité en débat, au-delà des idées reçues ». Aux médias, c'est ça qui nous intéresse, c'est d'être au-delà des idées reçues. Et on va donc avec vous parler de ce sujet qui fâche. Pour commencer, je vais me permettre un petit saut en arrière dans l'histoire. Nous sommes juste avant la Révolution française, en 1766. Il y a une procession religieuse, une procession catholique qui passe devant un jeune homme. Il n'a pas encore 20 ans. Il s'appelle le Chevalier de la Barre. Et il paraît, alors à l'époque évidemment, il n'y avait pas de journaliste du Média pour savoir si c'était exact ou pas. Il paraît que ce jeune homme n'aurait pas retiré son chapeau devant la procession, que peut-être même il aurait chanté une chanson impie. Et il est arrêté, il est condamné pour blasphème, il est épouvantablement torturé. On le condamne à avoir la langue coupée, à être décapité. Et avant que l'on brûle son corps, on cloue sur celui-ci un exemplaire du livre de Voltaire, le dictionnaire philosophique. Je pars de ce point de vue historique pour rappeler que la laïcité finalement fut, si j'ose dire, et vous allez nous préciser ça, inventée par les révolutionnaires français, notamment parce que pendant tout un temps, il n'y avait qu'une religion, en quelque sorte, qu'une religion officielle, qu'une religion légale, qu'une religion qu'on avait le droit de pratiquer. Et les révolutionnaires français ont voulu changer la donne, notamment pour les deux grandes autres religions, pour intégrer dans la cité les juifs et les protestants. Vous êtes d'accord pour dire qu'on peut dater de la Révolution française l'invention de la laïcité ? – Oui, tout à fait, je pense qu'on peut la dater de la Révolution française. Parmi les premières mesures qui ont été prises par l'Assemblée constituante, à travers l'abolition des privilèges la nuit du 4 août et l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on a autorisé tous les citoyens de quelques confessions religieuses ou de quelques religions qu'ils se réclament à être des citoyens égaux devant la loi. Et donc c'est la première mesure laïque, véritablement laïque, qui a été prise par les constituants sous la Révolution française. – Alors à l'époque, puisqu'on va reparler de ça aujourd'hui, il n'y a pas de musulmans en France, il y a des catholiques, des juifs et des protestants. – Oui, il n'y a pas de musulmans effectivement, mais il y a des minorités religieuses, vous l'avez rappelé, et des minorités religieuses qui sont là depuis des siècles et des siècles et donc qui ont vécu sous la monarchie catholique, qui ont souvent été discriminées, qui ont parfois été pourchassées, c'est le cas des protestants après la révocation de l'édite Nantes, c'est donc des minorités religieuses qui avaient le droit à l'existence, mais qui n'étaient pas des sujets à égalité avec les autres sujets catholiques. – Donc la Révolution française tente de changer les choses, on va sauter un petit peu les années, on arrive un siècle plus tard à la fin du XIXe siècle, on n'est pas encore avant la loi de 1905 dont on va parler, à ce moment-là, il y a des laïcs, je dirais, intransigeants qui craignent d'abord et avant tout la puissance de l'Église catholique. Comment les choses se passent entre ces laïcs-là, ces républicains-là et l'Église catholique à ce moment-là ? – Les choses se passent extrêmement mal, elles se passent extrêmement mal parce que l'enjeu, c'est l'identité française. Pour les catholiques, la France doit être monarchique et catholique, pour les républicains, elle doit évidemment se réclamer au contraire de la Révolution française, de ce bouleversement politique qu'a été la Révolution française et elle doit être démocratique. Et donc il y a là deux conceptions antithétiques du pouvoir, de la souveraineté et des outils politiques et on est au comble de l'affrontement à la fin du XIXe siècle. – À la fin du XIXe siècle, donc c'est l'affrontement, va arriver le début du XXe siècle et cette fameuse loi de 1905, à laquelle on fait toujours référence, cette loi, elle vise à quoi précisément ? Elle vise à calmer le jeu, mais elle est conçue à ce moment-là comme devant favoriser la paix sociale ? – Elle est conçue à ce moment-là, un de ses grands porteurs est Jean Jaurès, le socialiste Jean Jaurès, donc on ne s'attendrait pas à travailler sur des sujets religieux, mais Jean Jaurès veut que la République s'occupe de questions sociales, de la question vraiment des ouvriers, de l'impôt sur le revenu, enfin toutes ces questions pendantes chez les républicains et pour pouvoir s'occuper de cette question sociale, pour promouvoir cette république sociale, il faut régler le contentieux religieux. – Est-ce qu'on peut dire qu'avant 1905, l'État s'occupe, je dirais, directement des religions et qu'après 1905, il décide de ne plus s'en occuper ? – L'État a toujours été extrêmement interventionniste dans l'administration des cultes, même si ces cultes étaient pluriels, c'est-à-dire qu'il y avait une situation en France absolument exceptionnelle par rapport au reste de l'Europe, c'est-à-dire que l'État reconnaissait plusieurs confessions chrétiennes et même un culte non-chrétien, le judaïsme. Donc il y avait déjà une sorte de pluralisme, de neutralité de l'État vis-à-vis des cultes, mais c'était une neutralité extrêmement autoritaire et tatillonne, parfois policière. À partir de 1905, l'État se désengage complètement et considère que les institutions religieuses ne peuvent plus être des institutions publiques, mais des institutions privées. – Alors, cependant, même s'il y a ce qu'on va appeler une privatisation de la religion, l'État considère toujours que les religions font partie, qu'est-ce qu'on va dire, du domaine public, qu'elles ne sont pas seulement des pratiques clandestines ou enfermées dans des sphères privées. On va prendre un exemple, y compris avec des résonances d'aujourd'hui. Quand on a le droit de pratiquer une religion, on peut aussi, par exemple, faire des processions dans les rues. Les rues ne sont pas interdites à ceux qui croient. – Ah ben non, bien au contraire. C'est même la garantie de cette liberté de pouvoir exprimer sa religion, y compris dans l'espace public, et pas seulement dans les lieux de culte. – Prenons un exemple contemporain, on sait qu'il y a toute une polémique sur les prières de rue, aujourd'hui, qui sont, dans l'immense majorité des cas, dû au fait que les croyants musulmans n'ont pas de lieu pour pratiquer leur religion. Mais on peut parfaitement comprendre qu'une prière de rue, ça bloque la circulation et ça gêne le public. Mais dans le même temps, ça n'est pas en contradiction, la prière de rue, avec la laïcité. – Ah non, la prière de rue n'a rien à voir avec le principe de laïcité. La prière de rue, la procession dans la rue, il faut demander une autorisation pour pouvoir faire ce genre de manifestation, mais elle vous est généralement donnée, puisque la règle, c'est la liberté. Donc, on ne peut interdire des prières de rue ou des processions que si on considère qu'elles peuvent occasionner un trouble à l'ordre public. – Alors, en sautant dans les années allègrement, on va parler, par exemple, des vêtements. J'ai lu, dites-moi si c'est bien exact, que par exemple, après la loi de 1905, il y avait des républicains, des laïcs, on ne va pas dire des laïcars, des hommes laïcs, attachés à la laïcité, qui disaient, par exemple, qu'il faut que les prêtres cessent de se balader dans les rues en soutane. – Oui, il y a eu toute une controverse sur la tenue vestimentaire du clergé catholique, qui était très reconnaissable à l'époque. Maintenant, ils ont des tenues beaucoup plus discrètes, donc on peut difficilement les qualifier d'ostentatoires, mais après la loi de séparation, avant et après la loi de séparation, la soutane était souvent de règle, les religieuses avaient un voile, etc. Et il y avait déjà eu des tentatives, avant la loi de séparation, par les lois du petit père Combe, des lois un peu anticléricales, contre les congrégations, de séculariser autoritairement, c'est-à-dire de demander aux religieuses et aux prêtres d'enlever leur tenue religieuse pour être dans l'espace public. Mais après la loi de 1905, ils ont complètement été déboutés par toute la jurisprudence du Conseil d'État, qui ne voulaient pas qu'on s'attache ainsi à la liberté des gens, à empêcher la liberté de vêtir des personnes. – Alors ça, c'est vraiment une idée reçue sur la laïcité, parce qu'on s'imagine souvent qu'après 1905, le domaine public est, je ne vais pas dire interdit aux pratiques religieuses, mais qu'en tout cas, toute une série de manifestations vestimentaires et autres sont automatiquement interdites dans le domaine public. Alors finalement, elles ne sont interdites, si j'ose dire, que lorsqu'elles troublent l'ordre public. – Voilà, tout à fait. Et donc ça, c'est un contresens qu'on fait un peu trop souvent, effectivement. Encore une fois, le Conseil d'État a donné le ton, c'est la liberté est la règle, et l'interdiction l'exception. Et l'interdiction ne peut se faire que s'il y a trouble à l'ordre public, ou bien contrevenance vis-à-vis de la loi. – Donc par exemple, lorsqu'on se pose la question du vêtement que portent certaines femmes, le voile ou autre, dans la rue, on ne peut pas dire que ça, c'est en contradiction avec la loi. – Ah non, il n'y a pas de remise en cause, c'est tout à fait permis. Le principe de laïcité, il faut bien se rappeler, en France, tel qu'il est appliqué en France, s'applique essentiellement à l'État et aux agents publics, c'est-à-dire aux serviteurs de l'État, aux fonctionnaires. et pourquoi on demande et on exige finalement cette neutralité absolue à la fois de l'État et des agents du service public, c'est pour éviter justement de discriminer telle ou telle personne en fonction de ses appartenances religieuses ou non religieuses, ou convictionnelles, ou athées, ou autres. – Alors, cette loi de 1905, est-ce qu'on considère qu'elle est aujourd'hui, je dirais, intouchable ? Est-ce qu'il y a eu des aménagements déjà dans l'histoire et est-ce qu'on peut encore imaginer aujourd'hui qu'elle soit modifiée ? – Alors, on peut toujours tout imaginer, toute loi peut être modifiée, même les constitutions. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du sacré avec la loi de 1905 et qu'en tout cas, on ne touchera pas, à mon avis, dans un temps proche, aux deux premiers articles qui sont des articles de principes. Pour le reste, elle a été modifiée à de multiples reprises depuis 1905 et il y a des tas d'articles qui sont devenus obsolètes par eux-mêmes et qui ont été supprimés et d'autres qui ont été aménagés. – Vous pouvez peut-être rappeler quels sont ces deux premiers principes ? – Il y a donc deux articles de principes qui sont magnifiques parce qu'ils annoncent, en fait, les déclarations des droits de l'homme post-Seconde Guerre mondiale. Donc, ils sont en avance sur cette philosophie libérale. Le premier article donne à l'État la responsabilité et l'obligation de garantir la liberté de conscience et d'expression des citoyens. Le deuxième article revient sur l'interdiction pour l'État de subventionner quelques mouvements religieux que ce soit ou même mouvements convictionnels. – Alors, là-dessus, on voit bien un véritable problème. C'est que le catholicisme étant en France présent, actif, dominant même pendant des siècles, il y a un déséquilibre. Il y a un nombre d'églises très important que personne ne songe évidemment remettre en cause, qui appartiennent même très souvent au patrimoine national. L'État s'occupe d'un certain nombre de ces églises. Ces églises n'appartiennent pas qu'à l'église catholique. Elles appartiennent à des mairies, elles appartiennent à des communautés diverses. Donc, l'État met de l'argent dans ces églises. – Oui, bien sûr. – Par contre, l'État ne met pas d'argent du côté des synagogues ou du côté des mosquées ? – Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que l'État est effectivement propriétaire des cathédrales. Les départements sont propriétaires des grandes églises, les communes des églises, des paroisses, pour la plupart, pour les anciennes églises. Toutes celles qui ont été confisquées par l'État au moment de la Révolution française. On y revient. Et donc, parce qu'elles appartiennent à l'État, elles sont attribuées, elles sont affectées gratuitement au culte catholique. Donc, les catholiques bénéficient effectivement d'un avantage, d'un privilège, mais qui est un privilège historique. C'est arrivé ponctuellement pour les protestants et pour les juifs au XIXe siècle. Mais il est vrai que pour les musulmans, il n'y a pas du tout ces garanties et ces privilèges qui ne sont pas des subventions, qui sont des legs de l'Histoire. – Alors, est-ce que néanmoins, on a trouvé, je ne sais pas, des solutions pour pouvoir, disons-le comme ça, subventionner, rétablir un peu l'équilibre du côté, par exemple, des musulmans ? – Oui, alors, on n'emploie jamais le terme de subvention, parce que comme il est explicitement interdit dans le deuxième article de la loi de 1905, il ne faut surtout pas employer ce terme. Mais il y a des mécanismes et des choses qui sont mises en œuvre et qui sont encouragées par l'État, en particulier des baux amphithéotiques, qui sont donc des baux de location extrêmement peu chers, qui peuvent être accordées aux communautés religieuses, ou bien le financement des parties culturelles d'un projet religieux. C'est-à-dire, on ne subventionne pas, on ne paye rien en ce qui concerne l'Église, la mosquée, le lieu de culte lui-même, mais en revanche, on peut subventionner la bibliothèque, les salles de conférences, etc. Et ça a été fait à plusieurs reprises déjà, de manière tout à fait réussie. Et le premier, d'ailleurs, bénéficiaire de ces mesures a été l'Église catholique avec la cathédrale d'Évry, qui a été financée en partie comme ça. Mais c'est ainsi qu'on finance aussi des mosquées de par le territoire français. – Alors, est-ce qu'on peut se permettre une comparaison, vous allez me dire si l'historienne que vous êtes l'autorise, une comparaison entre la façon dont une partie, j'espère, très minoritaire de la population française voit les musulmans, et la façon dont, il y a quelque temps, on voyait les protestants ? Donc on a parfois l'impression que les musulmans d'aujourd'hui sont les protestants d'hier. Est-ce que vous acceptez le moins du monde, cette comparaison-là ? – Avec des tas de guillemets, de pincettes, bien sûr, mais les protestants, après l'épisode évidemment extrêmement sanglant des guerres de religion, ne faisaient plus peur d'un point de vue de la violence politique ou de la violence religieuse. Donc ce n'était pas tellement la violence qui était crainte des protestants, pas plus que des juifs dans le grand moment antisémite français qu'a été l'affaire Dreyfus. Mais c'est certain qu'il y a un problème des Français avec le concept de minorité. La minorité est mal vue en France, et ça tout au long de son histoire. Et donc il y a un peu cette dictature de la majorité qui a du mal à supporter la visibilité minoritaire. – Il y a eu un débat récemment sur les crèches, le petit Jésus et compagnie, au moment de Noël. Certaines mairies, certains lieux publics ont installé des crèches et on a dit, ah, mais au nom de la loi de 1905, au nom de la laïcité, on ne peut pas laisser des crèches. Et d'autres ont expliqué, oui, mais enfin maintenant, ça fait partie de l'histoire française, l'histoire de la France est marquée par le catholicisme, donc il y a cette tradition. Comment vous situez le problème ? – Alors c'est vrai que ça met en jeu des affects extrêmement profonds. et face à la différence que représente la culture musulmane qui est réaffichée, réaffirmée, revisibilisée, eh bien on a tendance à vouloir se raccrocher à des racines traditionnelles, quelque chose qui vous réancre dans votre identité, dans votre tradition. Et la crèche qui se met à Noël, au moment, qui est un peu la fête des enfants, etc., est considérée comme étant un signe religieux quand même assez banal et assez peu offensif. Et donc il y a eu un peu ces tentatives par certaines mairies de réaffirmer une identité chrétienne par l'intermédiaire des crèches. La plupart du temps, cela a été complètement retoqué par le Conseil d'État qui a réaffirmé les principes contenus dans la loi de 1905. L'État ne peut pas afficher d'emblèmes religieux particuliers parce qu'il risque de discriminer les autres citoyens. – Alors comment est-ce qu'on peut concilier finalement le respect, même simplement la connaissance de l'histoire de France qui donne au catholicisme une importance toute particulière avec cette loi de 1905 qui, d'une certaine façon, même si historiquement il n'y a pas d'égalité entre les religions, du point de vue de leur importance, en tout cas numérique ou même historique ? La loi de 1905, elle considère néanmoins qu'il y a une égalité entre les religions. Comment on peut concilier l'histoire et cette loi qui, d'une certaine façon, ne tient pas complètement compte de l'histoire ? – Oui, mais les lois ne sont pas là pour tenir compte de l'histoire, elles sont là aussi pour changer les choses. Et je pense que c'est une bonne chose que l'État, l'État qui est celui qui nous surplombe tous, soit complètement neutre et que cet État puisse ainsi garantir l'égalité et la liberté de tous les citoyens dans un même espace. Je pense que c'est plutôt un bien que l'État n'a pas à rappeler une transcendance quelconque, l'État est autre chose, il est d'une autre nature. Et il y a encore des États théocratiques dans le monde, mais je ne pense pas que ce soit un très grand progrès et que ça change grand-chose sur le sentiment d'appartenance des gens. – La France a pris une position sur l'interdiction du voile pour les enfants scolarisés, au collège, au lycée. Ça n'était pas à l'époque une dérogation à la loi de 1905 ? – C'était une inflexion, effectivement, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, le principe de laïcité en France, c'est essentiellement et presque uniquement une neutralité exigée de l'État et des fonctionnaires, pas du tout des usagers des services publics. Et là, pour la première fois, on rétrécit quelque peu les libertés de certains usagers des services publics en leur imposant une tenue non religieuse. – Alors, il y a eu cette interdiction faite, on peut considérer, à des mineurs. C'était un peu ça l'argument ultime, c'était de dire elles ne savent pas, puisque c'était des filles dont on parlait, elles ne savent pas ce qu'elles font. Elles le sauront plus tard et à ce moment-là, ok. Mais on voit, par exemple, des problèmes posés à des mères pour les sorties scolaires, par exemple, parce qu'elles sont voilées. Donc ça, on peut dire que c'est en contradiction avec la loi. – Alors, la loi n'en parle pas, donc il faut plutôt se pencher sur la jurisprudence et ce débat sur les mères accompagnatrices a fait couler beaucoup d'encre aussi, de la même façon que le Burkini, en son temps, a fait aussi parler. Il y a effectivement une demande sociale, semble-t-il, et qui est relayée par les politiques, de neutraliser le plus possible l'espace commun. Mais encore une fois, neutraliser l'espace commun, c'est mettre en danger la liberté d'expression, mettre en danger le pluralisme et son fonctionnement dans notre société. Et deuxième chose, je m'étonne aussi que ce soit toujours des tenues féminines qui soient ainsi dénigrées et considérées comme étant dangereuses. Et c'est ça, ça c'est quelque chose qui doit vous intéresser pour l'aspect psychanalytique, c'est quand même incroyablement focaliser sur la tenue féminine. Et je ne parle pas seulement du voile, je parle de la robe à ramage de Cécile Duflo, etc. Et jamais on ne pose le même interdit vis-à-vis de la tenue religieuse de l'homme. Donc il faut peut-être se poser aussi la question de ce rapport aux femmes. Et je pense que dans le contexte actuel, cette réflexion peut aussi être poussée. – Mais vous savez bien que dans le même temps, en parlant de la hécité comme on essaye de le faire ici, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais utiliser comme terme, pacifiquement, tranquillement, on va nous dire, certainement pas, je l'espère, les sociaux, mais peut-être d'autres, on va nous dire, vous ne voyez pas le danger de l'islamisme, vous êtes des grands naïfs, au nom de ces beaux principes, vous sous-estimez la menace. – Alors il n'est pas question de sous-estimer la menace, il est question de traiter à égalité les citoyens. Si ces citoyens viennent à outrepasser la loi, à commettre des délits, il est bien évident qu'il ne faut pas l'accepter, la loi s'applique. On ne peut pas préjuger de par une tenue ou un comportement un peu différent dans la société que cette personne va enfreindre une loi quelconque. Mais la tolérance est une vertu nécessaire, parce qu'on ne peut pas, évidemment, adhérer à toutes les convictions qui sont présentes dans la société, mais on doit essayer, si ce n'est de les comprendre, en tout cas de vivre avec. Le vivre ensemble est un apprentissage, je n'ai jamais dit que c'était facile. Et c'est un petit peu ce que je reproche aux défenseurs à Corse et à Cris de la laïcité, qu'ils la voient toujours menacée, etc. La laïcité n'est pas menacée, la laïcité c'est un cadre, et il faut s'insérer dans le cadre. Les personnes qui sortent du cadre, il faut évidemment les en empêcher, mais on ne peut pas empêcher, a priori, l'expression plurielle des convictions. – Alors, on ne peut pas, évidemment, parler de la laïcité sans parler de ceux qui ne croient pas en Dieu, de ceux qui veulent même dire sur les religions des choses à l'occasion désagréables pour les croyants. – Alors, on évoque cette question du droit au blasphème. Bon, le blasphème est un terme religieux, donc il faudrait peut-être le remplacer par autre chose. C'est le droit à quoi ? Le droit à la caricature, à la critique ? – À la critique, tout simplement. – Voilà, à la critique des religions. Donc, moi, j'ai quand même été frappé, comme beaucoup, par le fait que les caricatures que Charlie Hebdo a pu faire à un moment donné, et dont on sait à quel point ça a eu des conséquences absolument dramatiques, sanglantes, monstrueuses, que ces caricatures étaient parfaitement légitimes dans une société démocratique et laïque. Est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps aussi besoin de rappeler cette évidence-là, que si on veut effectivement se moquer de quelque façon que ce soit de la religion, pas individuellement des croyants, on a le droit de le faire ? – Oui, absolument, c'est un des acquis, une liberté auxquelles nous tenons tout particulièrement dans nos sociétés démocratiques. Et il faut tenir là-dessus, bien entendu. Mais il y a deux attitudes, quand même. Et vous aurez remarqué, après les attentats de Charlie Hebdo, que les médias anglo-saxons, par exemple, ont assez peu montré ces fameuses caricatures. Et je dirais qu'il y a ce qu'on appelle ce jeu entre l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction. En France, on est plutôt porté sur l'éthique de conviction. C'est-à-dire qu'on veut montrer et on veut affirmer notre liberté par la présentation à tout le monde de ces caricatures. Dans l'univers anglo-saxon, on comprend cette liberté, puisque c'est quand même dans les pays anglo-saxons où la liberté d'expression est la mieux respectée, je dirais. On comprend cette liberté, mais par souci de responsabilité et pour éviter de choquer inutilement ou trop gravement certaines personnes, on se retient de trop montrer les choses qui fâchent. Et je pense qu'on pourrait un petit peu jouer sur ces deux éthiques, ces deux morales personnelles. Bien sûr, il faut tenir sur la liberté d'expression, sur la liberté de représentation, mais il faut aussi tenir compte du fait que ces caricatures, elles ne sont pas restées en France. Elles ont été exportées par le biais de l'Internet dans le monde entier et qu'elles ont choqué profondément des populations entières. Donc voilà un petit peu ce qui est aussi de notre devoir de citoyen, c'est de mesurer ce qui est possible et ce qui est souhaitable. – Donc je vois que vous avez un point de vue un peu anglo-saxon, ça n'est absolument pas le mien parce que si on commence à adopter l'idée que parce que ça a choqué, et je n'ai aucun doute que ça a choqué un certain nombre, on va rester en France de nos concitoyens, je pourrais vous dire que moi, je suis aussi incroyablement choqué par les femmes qui portent la burqa, voire même qui portent le voile, que je suis incroyablement choqué par les femmes juives qui sont supposées porter des perruques ou porter des bas, etc. Je pourrais dire, alors très bien, nous allons modérer du côté des caricatures de Charlie Hebdo, mais alors je ne sais pas, essayez à ce moment-là de ne pas vous habiller comme ça et on retombe dans le problème que nous évoquions de l'intolérance. Donc pour moi, la ligne de démarcation, c'est qu'à partir du moment où on se bat et à juste titre pour que les gens s'habillent comme ils veulent, pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent dans la rue, qui ne soit pas contraire à la loi, tout ce que nous avons dit, à ce moment-là, il ne peut pas y avoir le moindre point de vue anglo-saxon sur le thème, d'accord, mais cacher ce saint que je ne saurais voir. – Je ne sais pas si on peut mettre tout à fait le même plan d'être choqué par une caricature du prophète, prophète qui ne doit pas être dessiné, qui ne doit pas être montré. – Par les croyants. – Par les croyants. – Pas par moi, pas par Charlie. – Non, non, je comprends bien, mais bien sûr, et moi non plus d'ailleurs, mais la religion puise très profondément dans l'identité de certaines personnes. Et c'est quelque chose qui est terriblement choquant. Je ne sais pas si nous sommes également choqués, moi aussi, le voile me gêne, le voile m'interroge. Et j'ai des étudiants de voilée dans mon université, j'ai des doctorants de voilée, et je travaille avec elles très bien, mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'elles ne portent pas de voile, parce que pour moi, femme occidentale, c'est un signe, quand même un peu un signe de soumission, en tant qu'historienne aussi, je le ressens comme ça. Mais ce n'est pas tout à fait la même équivalence, si vous voulez. On est choqués, dérangés, mais ça, c'est le problème de toutes les sociétés démocratiques, on est toujours un peu choqués, un peu dérangés, et en plus, c'est bien, c'est ça qui nous fait réagir, c'est ça qui nous fait agir. Mais être, en revanche, blessés dans son ontologie propre, c'est quelque chose, enfin, dont je pense que c'est une expérience extrêmement traumatisante. Il y a du côté de ceux qui défendent la laïcité un certain nombre d'hommes politiques, de gauche notamment, comme par exemple l'ancien Premier ministre, M. Valls, qui considèrent qu'il y a des mollassons du côté des défenseurs de la laïcité, et que lui, au contraire, prétend être d'une intransigeance beaucoup plus grande en la matière. Moi, j'ai l'impression que, ce faisant, il jette bien inutilement de l'huile sur le feu. Est-ce que vous avez le sentiment qu'historiquement, finalement, à trop vouloir théoriquement défendre la laïcité, on finit par produire des situations dangereuses ? Oui, c'est le risque. C'est le risque quand on confond la laïcité comme principe juridico-politique avec la laïcité comme principe philosophique. Il faut bien faire la distinction entre les deux. Notre pratique en France de laïcité est une pratique juridico-politique bien cadrée. Il n'y a pas de loi à rajouter au système. Nous avons tous les moyens pour gérer les problèmes de laïcité éventuels qui peuvent se poser. Maintenant, il y a un certain nombre de personnes qui ne se satisfont pas de ce principe juridico-politique et qui aimeraient, en fait, par l'intermédiaire d'une promotion d'une laïcité de type philosophique arriver à émanciper les gens de la sphère religieuse considérée comme obscurantiste. Et actuellement, la religion, qui avant était de la religion catholique, la religion considérée comme la plus obscurantiste, c'est l'islam. Qu'il y ait des gens qui ne croient à rien, c'est bien, c'est heureusement, c'est une bonne chose pour la démocratie et pour la laïcité, mais il ne faut pas systématiquement dénigrer les gens qui, eux, ont besoin de la croyance pour porter leur vie. – Dernière question, est-ce que vous seriez pour que la devise de la République « liberté, égalité, fraternité » devienne « liberté, égalité, fraternité, laïcité » ? – Certainement pas. Je suis même complètement contre. Ça a été une tentative qui a été faite par certains maires de rajouter sur le fronton de leur mairie et ça n'a pas du tout été accepté. Pourquoi ? Parce que liberté, égalité, fraternité, ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs de notre vie, de notre philosophie libérale et démocratique. Laïcité, ça n'est pas une valeur, c'est un principe, un principe juridique, politique, un principe qui permet l'épanouissement de ces trois premières valeurs que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. – Merci, Valentine Zuber, de nous avoir éclairés sur cette question, sur ce sujet qui fâche et nous allons aujourd'hui nous quitter avec la satisfaction d'une émission, je pense, réussie et surtout la possibilité de nous revoir très bientôt pour un autre sujet qui fâche. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada